Salut les amis c'est Elphie et bienvenue pour l'épisode 24 du challenge des tendances. Dans l'épisode précédent nous avons eu un autre petit garçon du nom de Mathéo. Notre petit Léo a validé les niveaux requis pour devenir un enfant et il ressemble trop 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 à sa mère. Et en parlant de sa mère qui attend un autre bébé et j'espère une fille. Bon j'ai fait déjà un peu de changement pour accueillir le futur bébé. On ne déménage pas, vous avez pu voir si on est encore là. J'ai créé une grande chambre parentale ici. Hop en bas, j'ai créé une chambre pour une fille. J'espère que je ne vais pas devoir changer. Ah il y a le bébé qui pleure là. Viens changer la couche, l'apaiser et le nourrir. Et c'est tout voilà, j'ai juste fait un petit couloir pour que les parents vont en haut dans leur chambre. Et la chambre pour la future petite fille. Tu ne peux pas caméner ton petit frère là, non ? Bon mon pauvre, mon pauvre chéri. Jouer d'un instrument, il veut apprendre à jouer d'un instrument. Oh, est-ce qu'on a les moyens de lui acheter un instrument ? Oui, ils vont où là ? Jouer à la poupée, il va jouer à la poupée avec son fils. C'est bien, bah allez-y. Vous allez voir que j'ai relooké, encore une fois, j'adore relooker à chaque épisode, la famille. Ah putain, il va faire pipi Léoline, il faut aller faire pipi. Voilà, merci en salopette de grossesse. Oh, Léoline a vomi. Ma faune, il se roya, Léoline. Tout est la chasse. Et astic. Alors pour que Léo devienne un ado, il faut qu'il valide une compétence au max. Ou une jauge d'émotion au max. Voilà comment devenir un ado. Ah, il est en colère parce qu'il y a sa mère. Mais t'as rien fait ta mère. Eh, détends-toi mon fils, hein. Il va aller plonger avec son père, tiens. Je sais pas comment je vais faire pour que Léoline se réconcilie avec son fils. Calme-toi mon fils. Alors ça c'est 4 là ? Père et fils, écriboussé. Apprendre à nager à quelqu'un ? On peut faire ça ? Ah ouais ? Vas-y, apprends-lui à nager à ton fils. Mais tu vas arrêter là, Chris. Il va prendre son médicament et après il va aller faire ses devoirs. Le violon, tu le mets dans ton inventaire. Léo, sinon ça va traîner partout. Hop. Prends les restes. Léoline va ranger ça. Je vais peut-être faire vieillir Mathieu là. Alors que le bébé arrive. Attention. On est à l'épisode 24. Non, 4. 1, 2, 3, 4. Indépendant. Oh bah c'est cool ça. Ah il a les cheveux de son père. Il est roux. Mathéo ressemble à son père. Yes. Léoline elle travaille ? Oh bah non. On va prendre un congé. On va prendre un congé en raison familiale. On va aller relooker Mathéo. Mathéo. On va enlever tes lunettes. On va regarder tes beaux yeux. Oh il a les yeux de son père. Yes. On va changer sa coiffure. On va lui mettre. On va lui mettre. Il a les cheveux frisés. Donc on va lui mettre ça. Voilà. Les cheveux frisés de sa mamie. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Avec un petit short. Qu'est-ce qu'on a comme short sympa ? On n'a même pas des couleurs unies. Ça. Voilà. Bleu. Ça ne me plaît pas trop. Ouais. Comme ça. Après en chaussures. Chaussures, chaussures. En bleu. Avec des petites chaussettes. Est-ce qu'on a des petites chaussettes ? Voilà. J'ai envie de le mettre en super-héros. Là. On s'en fiche. On ne met jamais les trucs. Est-ce qu'il est habillé ? Sommeil. On va lui mettre quoi ? Je vais lui mettre ça. Une barboteuse. Voilà. On va lui mettre ça. En maillot de bain. On va lui mettre ça. Voilà. Temps chaud. Celui-là. Et en haut. J'adore. Avec la pastèque. Petite sandale comme ça fermée. C'est sûr qu'il n'y a pas des couleurs unies partout. Alors. Temps froid. Je cherchais. Temps froid. On va le mettre ça parce qu'il ne verra pas le temps froid. Normalement. Voilà. Voilà. Voilà le petit Mathéo. Voilà. Petit Mathéo. Il est où ? Il est parti jouer direct à la cabane. On va enlever le lit là. Nettoie la table mon fils. Qu'y a-t-il ? Oh il a cassé. Ah bah tu répare. Tu vas lui apprendre à aller au pot. Hop. Il n'est pas fatigué mon fils. Tiens va nettoyer ça. Va faire pipi Chris. Avant de te faire piter dessus. Ça serait un mauvais exemple pour ton fils. Ah bah il va au travail. Et tu vas faire tes devoirs monsieur là. Hop. Comme ça ça sera fait. Ah nan 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 t'es moins chou là. Nan 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 chou. Il pique une crise là. Léoline. Faut le disputer là. Euh. Education. Discipliné. Ferme. Léoline. Monsieur là. Mathéo il fait des bêtises. Allez nettoie ça. Elle va se piter dessus Léoline. Va faire pipi. Trop tard. Elle s'est fait pipi dessus. Ah nan. Bah elle va faire dodo là. Monsieur Mathéo. Bien t'as fait tes devoirs. Est-ce que tu peux faire du travail supplémentaire ? Non. Demandez. Parle à ta mère. Vas-y vas-y. Essaye de te reconcilier avec elle. J'espère que le sentiment. Entre eux. C'est terminé. Ah oui c'est bon. Il est plus blessé. C'est bon. Ça va mieux entre les deux. Oh il a fait un mauvais rêve. Le bébé. Très matinal pour un samedi matin. Mon coco. Ah Léoline aussi. Elle vient de faire pipi. Il est plus chaud de terminer ta douche là. Il y a ta mère qui arrive. Vite. Grouille. Vite. C'est bon c'est bon c'est bon. Non. Ah ça y est. C'est pitié dessus. Léoline. Sérieux. Elle va se cacher. Mais non. Elle va pas te cacher. Elle va prendre une douche. Ah. Ah. Il y a Mathéo qui se lève. On va sortir le petit dej. Il a pas faim mon fils. Si il a faim. Vas-y. Prends les rêves. Ah non. Je suis bête. Je suis bête. Je suis sortie. Là. Hop. Mais c'est Chris. Vas-y là. Allez les hommes. Sur le canapé. A manger le petit déjeuner. Tranquille. On aura une belle photo. Quand Léoline. Elle aura accouché. Je sais pas quand elle va accoucher. Elle va pas tarder je pense. Chris. Tu vas apprendre à Mathéo. A aller au pot. Ah bah. Léoline. Elle est en train d'accoucher. Elle est en train d'accoucher. Allez vas-y. Pousse Léoline. Pousse. Une fille. Une fille. Une fille. S'il vous plaît. Une fille. S'il vous plaît. Allez donne-moi une fille Léoline. Oui. Oui. Je suis trop contente. Une fille. Enfin une fille. Une fille. Une fille. Une fille. Et on va l'appeler Penny. Oh je suis trop contente. Une fille. Fini les grossesses. Fini les bébés. Fini le bazar. Elle est où ? Là. Ah merci Léoline. Merci. 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 Merci de m'avoir donné une fille. Oula. Nourris-la. Oh demain c'est Pâques. Oh. C'est Pâques demain. Oh là là là. Je suis trop contente. Tu vas aller manger après. Elle est très embarrassée. Bon alors ma cocotte. C'est bien Léonie. Je suis trop fière de toi là. Tu nous as donné une fille. Je suis trop fière de toi. Ah Penny. Notre petite Penny. Qui sera la relève de la troisième génération. C'est cool. Ils sont mignons les garçons. Ah il a rencontré sa petite soeur. Ah. Parent indésirable. Il n'est pas content d'avoir une petite soeur. C'est pas cool là Monsieur Chris. Euh. Euh. Mince. Léo. Léoline tu ne veux pas jouer avec ton fils. Non c'est. J'ai mis Chris. Pas Léoline. Chris tu vas t'occuper de ta fille. Qui est en train de pleurer. Hé t'es qui toi ? T'approches pas de mes enfants toi. Je te connais pas. Le petit Mathéo il va avoir faim. Donc on va sortir les trucs à manger. Hop. Chris. Il travaille aujourd'hui Chris. Non. Le week-end il travaille pas. Il est parti où fiston ? Il a le coeur brisé. Mais pourquoi tu as le coeur brisé ? Tu me fais trop peine. Va faire un câlin à ton petit frère là. Oh ils sont trop mignons. Oh là là. C'est quoi ce bazar ? Pourquoi il y a des gens qui rentrent chez moi là ? Non mais ça va pas. T'as un cambriolaire c'est ça ? Ous. Miam c'est délicieux. Un morceau de nourriture à sa place dans un jardin ou dans un estomac. Pas dans une benne à ordures. Consultez votre inventaire. De fiesta ? C'est quoi ça ? Depuis quand une poubelle ça parle ? Vous pouvez m'expliquer ? Hop. Il y a la petite qui pleure. Va nourrir. Elle est claquée ma pauvre Léoline. Chris lève-toi là. Va occuper de ta fille. Non mais qui ? Il est une heure du matin. Ousse les gens. Vas-y berce là. C'est l'heure de dormir ma cocotte. Hop. Va changer la couche. C'est Pâques. C'est Pâques. On va fêter Pâques. Va chercher des oeufs mon fils. Va faire pipi d'abord. Bon Chris tu te dépêches là. Il y a ta fille qui pleure là. Change. Change. Oui il pue là. Change la couche. Les enfants sont en pleine forme. Donc on va aller à la chasse aux oeufs. Allez c'est parti. Est-ce que le petit bambin il peut aller à la chasse ? Allez cherche. Je vais préparer du chocolat avec Léoline. Regardez les enfants ils vont aller à la chasse. La chasse aux oeufs. Léoline tu vas nous préparer du chocolat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On peut faire une mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a rien d'autre au chocolat ? Elle va nous faire une mousse au chocolat. Allez cherche des oeufs là. Il n'a trouvé qu'un oeuf pour l'instant. Et le petit là ? Il a trouvé des oeufs ? Allez cherche mon fils. Après il y a Mister Lapin qui va venir. Qu'est-ce qu'il veut faire dans les toilettes ? Il veut jouer dans les toilettes. Mais cherche des oeufs là. Oh. Voilà. C'est bon c'est validé. Eh bah qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh 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 oh. Obligé à discipliné récent ferme. Non on va le punir. Mettre au coin. Léoline. Léoline ton fils fait n'importe quoi là. Allez mets le au coin. Je ne suis pas d'accord là. Après il va nettoyer sa bêtise. hé dis donc là c'est pas que tu fais des bêtises c'est bien nettoie ta bêtise et le lapin de Pâques il vient ou pas il est là t'es trop triste tu me déprimes mon petit Léo ah il me casse tout là Chris répare c'est bon vous avez mangé votre chocolat même si c'est une mousse au chocolat c'est pareil oh ils sont trop choux tous les deux même si Léoline est un peu dans les buissons et le bébé qui pleure oh génial génial oh c'est trop mignon ils ont fait une plainte vache au revoir lapin de Pâques tu vas le mettre au pot le petit gars là hop ah il est en colère il est en colère parce que on lui a donné des ordres il faut bien apprendre à faire pipi mon fils il est pas gentil il est en colère on va lui donner à manger avant de le mettre au lit tu fais pipi tu vas prendre une douche et tu vas aller au lit bon les amis tout le monde est au lit à part que Punique est bien réveillé mais tant qu'elle reste tranquille ça me va on se retrouve très vite pour un autre épisode en attendant liker commenter et surtout abonnez-vous bisous 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 bisous